Musique Au festival des jeux de gamme Au festival des jeux de gamme Bienvenue de retour, merci, nous sommes avec Damien, effectivement, salut Damien. Bonjour. Merci d'être joint à nous. Tu vas nous parler un petit peu d'abord de qu'est-ce que c'est Cannes pour Damien-Marie, qu'est-ce que tu fais ici, à quoi ressemble une journée, enfin tout ça, tout ça, et puis on va parler ensuite de plusieurs projets. Je vais laisser un peu de suspense, si ça te va, si on fait ça dans cet ordre-là ? Ça me va tout à fait. Superbe. Alors dis-moi, ça ressemble à quoi Cannes pour Damien-Marie ? Alors la première fois que je suis venu à Cannes, c'était pour la sortie de mémoire, de London 1888, je crois. D'accord. Je suis même pas sûr encore que c'était ici. C'était mon premier souvenir. Ouais. Et après, il y a un peu plus tard, beaucoup plus tard, je crois que c'était 5-6 ans plus tard, j'étais revenu, mais juste pour jouer. Et j'avais passé mon week-end à passer de table en table et jouer, 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 jouer. Je veux bien un petit peu d'eau. Et là, je n'ai pas encore touché une seule table de jeu, donc j'ai vraiment espoir de vous dire que mon petit, ça me fait plaisir. J'avais oublié que je pouvais te rejoindre, je croyais que je vous laissais en couple. Non, non, en duo, c'est le terme. Et tu t'es faufilée de façon très discrète, bien jouée. Merci. Et j'ai bon espoir de faire le Dents de la Mer, là, de Ravensburger. Oui, on l'a testé. Je suis un grand fan. On y a bien joué. J'ai adoré Villénus, déjà, de nos amis de Géprosperol. J'ai toujours du mal à le dire. Oui, oui, tout à fait, collectif d'auteurs. Et il me tarde de jouer à Jaws, au Dents de la Mer, parce que ça fait déjà 2 jours, 3 jours, parce que j'étais là jeudi, que je lorgne dessus et que je n'ai pas trouvé ma place encore. Donc là, je vais y aller. On te le conseille, clairement, on l'a testé. C'est Germain qui faisait le requin. C'est nous, c'est les gentils qui avons gagné, mais c'était un short moment. Et pour y avoir... Tu jouais qui, toi ? Je jouais... Clint. Quint. 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 Brody ou... L'autre. L'autre, c'est... Celui qui reste sur l'île qui a peur de l'eau. Ah, Marc-Lille. Non, non, c'est... Justement, c'est Brody. Ah, c'est Brody, celui-là ? Ah, alors, c'est moi, c'était moi, Brody. Et l'autre, c'est Hooper, le 3. C'est ça, oui, c'est ça, Hooper, c'était... Et on a... Pour y avoir rejoué, je te garantis que le requin peut gagner. C'est pas si évident que ça. D'accord. Mais le requin peut gagner et c'est... Jouissi fait le mot. Quand tu refais le film, y compris la fin, c'est... Un petit... Donc, alors, vu que tu n'as pas encore eu le temps de jouer au Dents de la Mer, j'imagine que tu as, par contre, eu le temps de faire plein d'autres choses. Ah, non, mais non, juste rencontrer les gens. Il y a eu une conférence hier. Tu es allée à la conférence sur YouTube, c'est ça ? Non, c'était celle d'après, parce que je tenais une conférence avec Cyril Demeck, je crois, je n'arrive jamais à dire son mot. Ah oui, 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 sur les escape games et jeux d'enquête, voilà. D'accord. C'est très sympa. Qu'on a d'ailleurs retranscrit en direct sur la page les conférences du Fiche 2020. Si vous voulez la revoir en replay, elle doit encore être disponible, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Du coup, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de cette conférence en 30 secondes minutes ? On a essayé de chercher l'origine des meurdeurs, des jeux d'enquête, tout ça. Alors, bien évidemment, dans les années 80, c'était des petits conseils. Oui. Dans les tout premiers, mais bien avant ça, bien évidemment, si on remonte à la nuit des temps. Vous comptez Atmosphere dedans, des choses comme ça aussi ? Atmosphere, ce n'était pas trop un jeu d'enquête quand même. Oui, tu regardais des trucs, il fallait déduire des petits machins. Non, pas Atmosphere. Pour le mettre des clés, tu devais récupérer des clés, aller au milieu et trouver le... Alors, je confonds avec un autre jeu vidéo sur lequel tu pouvais revenir en arrière, regarder, dire « Ah non, ce n'est pas lui, il n'est pas apparu sur l'image ». Je le retrouverai, je vous le dirai. Avec plaisir. Atmosphere, c'était... Moi, j'adorais ça, étant gamin. Mais c'était pour moi, si tu veux, on a parlé des téléphones conseils, on a parlé de Sweet Agatha. Oui. Et puis après, comment on arrive aujourd'hui jusqu'à Unlock ? Qu'est-ce qui fait le succès de tous ces jeux-là, des escape games aujourd'hui, de Unlock, de Malfos qui arrive là, qui continue, qui se termine là, mais qui va repartir après en saison 2. Et dont on parlera un peu plus tard, d'ailleurs. Voilà, tout le succès, toute l'histoire, tout ça. Et surtout, de jeux vidéo comme In Memoriam. Je ne sais pas si tu te souviens, tu te souviens, toi ? Oui, oui. In Memoriam qui était extraordinaire. Ah non. C'est fait par un Français et qui était un jeu où tu rentrais en contact avec un serial killer et il te donnait 24 heures ou 48 heures pour sauver une victime. Et tu n'avais qu'une seule vidéo pour démarrer. Et à partir de là, tu allais sur le net, tu épluchais le net, tu t'essayais de trouver où la vidéo était filmée, tu avais plein d'énigmes. C'est sublime. In Memoriam, c'était extraordinaire. D'accord. Voilà, donc on a parlé de ça, de London 1888, bien sûr. Parce qu'on était un petit peu dans les jeux d'enquête. Et il y en a eu d'autres. La Chouette d'Or, qui était une chasse au trésor. Ah oui. Ça, on en a parlé ensemble un petit peu la dernière fois quand tu es venu nous voir pour nous présenter Malfoss. Voilà, La Chouette d'Or. Donc on a parlé de tout ça. Et c'était une chouette conférence. Ça a duré une heure. Et puis j'espère que vous aurez l'occasion de la revoir. Parce qu'il y avait de beaux invités à côté. Superbe. Donc London 1888, si je ne dis pas de bêtises, c'est comme ça que tu es passé nous voir chez Trick Track une première fois. Alors à l'époque, il n'y avait pas encore les vidéos comme aujourd'hui. Mais c'était la première fois, je pense, pour M. Fall, que le terme moubourrage était autant utilisé sur un site. Bah oui, puisque c'est une invention de ce cher Vincent. Donc voilà, on pense à lui. Où au lieu d'utiliser bourré le mou à quelqu'un, c'est devenu moubourré. Et on en a beaucoup entendu parler à la sortie de London 1888. Et du coup, moubourré est devenu du langage courant, en tout cas entre joueurs. Oui, c'est vrai. Je me souviens d'un matin où j'étais allé sur le forum, parce que j'en étais désolé, il n'y avait tellement. Et il y avait un joueur, un habitué de Trick Track qui avait fait remonter tous les sujets en faisant un petit pause, en disant OK, oui, je suis d'accord, OK. Juste pour que ça redescende ? Non, il n'y avait que ça. C'est-à-dire qu'on voyait London 1888, London 1888, London 1888. Et c'était un simple dit, je me souviens. Et là, je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible. Je vais appeler Fall. Là, je vais l'appeler. Et je lui ai dit, j'en suis désolé. Et il m'a dit, mais écoute, là, tu ne maîtrises plus. On laisse, et puis on laisse, et voilà. C'était l'ancêtre du hub, en fait. C'était une sorte de pouce en l'air avant le pouce en l'air. C'était complètement. Donc, c'était ma première expérience ludique, au fond, en tant qu'auteur. C'était London 1888. Et puis après, je continue un petit peu. Puis je me suis retiré un peu. Puis je suis revenu, là, il n'y a pas très longtemps, avec Malfos. Et du coup, tu es revenu nous voir aussi avec Malfos, effectivement. C'était quoi, en novembre que tu es passé nous voir ? Eh bien, déjà ? Ça va vite. Je crois, hein. On a parlé, justement, et c'est bizarre, parce que ça me paraît loin. On parlait de cette approche de la fin de l'enquête, le jeu de société. Je te le laisse, Mathilde. J'ai rien dit. Non, parce que Malfos, moi, la fin de l'enquête, moi, j'ai plein de questions dessus. Alors, je ne veux pas me faire spoiler. En novembre, vous êtes sûre de vous ? C'était... Je crois, hein. Ça me paraît... C'était l'année dernière. Oui, c'est ça. En 2019, c'est assez certain. L'année dernière. C'est un bon souvenir. Moi, j'adore. Je suis venu dans ma vie deux fois chez TrickTrack. Alors, on ne dit jamais deux sans trois. Merci, Damien. Et voilà, c'est un plaisir. Parce que la première fois, c'était M. Fell qui m'avait invité, parce que je l'avais croisé dans un salon. Et j'avais dit, j'adorerais voir les coulisses. Comment ça se passe ? Comment on tourne ? Comment... Voilà. Et m'y avait invité. On avait fait une partie de Euphrat et Tigris. Et puis, la dernière fois, avec vous pour la sortie de Malfos, parce que ça venait de sortir. Qui a embarqué, Mathilde. Loin, 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 loin. C'est vrai ? Exactement, tout à fait. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là en novembre dernier, qui n'ont pas vu ce passage-là, Damien, est-ce que tu pourrais nous faire une petite vue d'ensemble de qu'est-ce que c'est Malfos ? Et surtout, quels sont tous les supports sur lesquels s'étend ce projet ? Alors, Malfos, on pourrait dire que c'est une expérience ludique. D'accord. C'est une enquête. Plusieurs enquêtes, en fait, ça se passe dans un petit village qui s'appelle Malfos, quelque part en France. Et il y a eu trois séries de meurtres. La première a eu lieu en 1948. La seconde en 1949. Et la troisième, elle est toute récente. C'est 2019. Ok. À partir de là, le joueur va pouvoir choisir son enquête. Il y a un niveau de difficulté différent. 2019 étant la plus simple, puisqu'elle utilise des moyens modernes. 1948, de difficulté moyenne. Et 1949, très grande difficulté. Et en fonction de l'enquête qu'il va choisir, il va avoir accès à des supports qui sont différents selon l'enquête. Il y a en tout dix supports. Alors, je vais essayer de tout se rappeler. Vas-y. Merci Mathilde. Alors, on y va. Alors, le site internet. Instagram. Facebook. Le roman chez Brajlon. Le jeu de société chez Don't Panic Games. Le documentaire chez Inis. L'application mobile chez Overlook. La skill Alexa chez Amazon. Amazon Alexa. Amazon. L'enquête digitale chez Brain Magazine. Et il m'en manque un. À chaque fois, je peux l'avoir. T'as dit à l'Instagram et Facebook ? Oui, oui, t'as dit à les deux. Instagram et Facebook. Le site internet. Vous avez compté le jeu de société qui sort dernièrement. Oui, le jeu de société. À chaque fois, il en manque un. En tout cas, on a dix supports. Donc, un support mystère qu'on vous laissera découvrir sur le site internet. Parce que le projet est un site internet, c'est simple. Le projet est un site internet. www.malfos.fr. D'accord. Et on peut gagner. Et on peut gagner. Qu'est-ce qu'on peut gagner ? Et comment on peut gagner ? Alors, comment on peut gagner ? Déjà, il y a trois enquêtes. Dès qu'on trouve un meurtrier, on peut gagner 10 000 euros. Hein ? 10 000 vrais euros. 10 000 vrais euros. Si tu trouves le meurtrier. Si tu trouves le meurtrier aussi de 49 et celui de 2019, tu gagnes 30 000 euros. Avant le 15 avril, là, il faut se dépêcher. C'est ça, 15 avril. Mais ceux qui ont commencé il y a 10 ans de faire des recherches, ils sont avantagés alors ? Pas forcément, parce que les supports continuent à sortir là. Ils n'ont potentiellement pas tout. Ils n'ont pas tout. Et ils n'ont pas tout, parce que le jeu, là, l'enquête pour 1949, le support sort à la fin du mois. Donc, on est tous au même niveau. Et il y a des infos qui popent en temps réel sur Instagram. Et donc, il y a des infos qui viennent de tomber hier ou avant-hier sur Instagram. Donc, forcément... On en avait déjà parlé quand tu étais venu en novembre, mais vous vous êtes pris vachement à l'avance pour faire popper, justement, ces infos. Ça a commencé en janvier 2016. Un an avant, c'est ça. Non, non, octobre 2018. Octobre 2018, pardon. Voilà, on a fait jusqu'à... Donc, un an où le projet n'était pas encore public, en fait. Il n'était pas public encore. Mais il y a déjà des gens qui s'y étaient intéressés. Et donc, les timestamps des publications sur la page Facebook sont réels. Mais je crois que l'histoire, vraiment, l'enquête commence le 31 octobre 2019, si je me souviens bien. 2019, c'est au moment où le journaliste, le chroniqueur judiciaire, décide d'aller dans le village. D'accord, oui, c'est ça. Mais il avait fait un an d'enquête avant. Et donc, c'est un an, on les voit avant sur Instagram et Facebook. Et donc, ensuite, à partir du 31 octobre, enfin, à partir d'octobre 2018 jusqu'à encore maintenant, on a régulièrement des publications sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Jusqu'à quand ça va durer, ces publications ? Alors, le 15 avril minuit, on termine la saison 1, c'est-à-dire les 3 mœurs. Ah, comment on s'est fait chauffer ! On termine la saison 1, le 15 avril 2020. Non, pardon, le 15 avril 2020, là, on termine la saison 1. Donc, c'est-à-dire les mœurs de 48, 49 et 2019. Donc, il y aura un épisode spécial. Ça y est, la série Audible ! La série Audible, voilà le 10e. Eh oui, bien sûr ! Voilà le 10e, la série sur Audible. Il y a 12 épisodes, 13 épisodes, pardon, sur Audible. Voilà le 10e, voilà, on y arrive. Eh oui, c'est la skill Alexa qui m'a induite en erreur parce que pour moi, j'avais... La skill n'est pas la même chose. La skill est médiumnique. C'est ça, exactement. Alors que la série, elle s'écoute. Que j'ai testé d'ailleurs, la skill, je l'ai fait. Et voilà, donc il y a la série audio, donc sur Audible. Et donc du coup, le 15 avril à minuit, ça s'arrête. Et le 16 avril, on diffuse le 13e épisode qui va donner les réponses, voilà, aux 3 enquêtes. D'accord. Et les gagnants du coup, c'est quand ? Et les gagnants, c'est dans la foulée. Parce que moi, j'avais prévu de venir à Trick Track avec les gagnants. Si on arrive à les choper, c'est juste de la France en Europe, parce qu'il y a des pays francophones. Et donc du coup, de pouvoir leur donner le beau chèque. Ou vous donnez le beau chèque de 10 000, 20 000 ou 30 000 euros. Voilà. Et bien évidemment, la saison 1 ne va pas s'arrêter pour autant, parce qu'on va pouvoir continuer comme un identifique conseil. Tout à fait. On rentre dans l'histoire, on va pouvoir jouer, on pourra faire les enquêtes. Il y aura toujours des petits cadeaux et des petites choses en plus. Et arrivera donc la saison 2. D'accord, donc ça, c'est complètement nouveau. On n'en avait absolument pas parlé en novembre. Non, c'était secret. Donc c'était secret. Là, c'est la première fois que j'en parle. C'est vrai ? Ah oui, vous êtes en exclu, là. Vraiment, je vous jure. Ah, mais moi, je crois que c'était sur Cannes que tu avais prévu de faire cette communication. Ah non, ils le savent, hier, ils ont juste demandé s'il y avait des DLC. J'ai dit, ouais, potentiellement. Mais là, je l'annonce en direct. Mes amis, devant vous, la saison 2, elle s'annonce chez Trick Tracks. Elle est prévue. Et elle arrive bientôt. Alors, Damien, moi, je réagis à une chose. Pas forcément à la... Si, je réagis, merci. Parce que de toute façon, c'est super cool d'avoir ce genre de... C'est extrêmement cool. Mais saison 2, ça veut dire quoi ? Est-ce que pour vous, une histoire, c'est terminé, il faut en redémarrer une autre, ailleurs, un autre cas, un autre format, etc. Ou est-ce que, non, ce n'est pas terminé. L'histoire va aller encore plus loin. Et c'est en ce sens-là que la saison prend tout son sens. C'est-à-dire que c'est comme une série. Derrière, il se cache encore des choses. Je sais qu'on a parlé, pendant ta venue, de temps ancien, de vaudou. On remonte donc bien plus loin que... Donc, est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que, non, il valait mieux repartir ailleurs, s'ouvrir d'autres horizons ? Alors, la saison 2, c'est deux choses à la fois. C'est on continue 2020 et on continue l'aventure. Et on part au 14e siècle. Voilà, on part au 14e siècle. Donc, c'est deux choses en même temps, avec trois, voire quatre supports différents. Je peux en dévoiler deux ? Ok. Non, mais tu ne te feras pas, Damien. Non, 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 sur les quatre. Non, non, sur les quatre. Non, sur les quatre. Non, sur les quatre, sur les quatre. D'accord. Il y en a un, ça va être un jeu de rôle. Ah, mais attends, attends, attends. Non, non, en fait, je ne l'ai pas. Si c'est un jeu de rôle, il n'y a pas d'enquête dedans, puisque c'est un jeu de rôle. Il y a une enquête, mais c'est avec un moteur de jeu, enfin, un système de jeu, où même le maître du jeu va pouvoir jouer. Et faire l'enquête. Et c'est ça que j'aimais. C'est cette idée-là. Et il va y avoir un truc qui est peut-être un peu, je ne sais pas si ça existe ou sur année ou tout ça, c'est d'envoyer des courriers, c'est-à-dire une sorte de petit abonnement. Vous recevez des courriers sur l'affaire en cours avec toutes les choses. Et tous les mois, vous avez un personnage qui vient de revenir à Malfos, qui est Octave. Vous avez peut-être ceux qui ont suivi. Voilà, qui vient de revenir à Malfos, qui est né à Malfos il y a très longtemps. C'est un monsieur de 80 ans, 70 ans, enfin 72, et qui revient à Malfos et qui va à un moment donné communiquer et envoyer des courriers aux joueurs pendant une période de six mois. La vache ! Donc ça, c'est la prochaine étape. C'est un homme de ressources, Damien. Ah oui, absolument. C'est assez surprenant. Moi, qui aime beaucoup le jeu de rôle, me dire qu'il puisse y avoir un jeu où le maître de jeu, maître de jeu, fait vivre des éléments rôlistiques, une histoire imaginée, etc., mais qu'il y a une espèce de méta-truc qui se passe, c'est-à-dire qu'en faisant ce jeu-là rôle, on est en train d'enquêter pour de vrai sur autre chose, je ne vois absolument pas comment ça peut être fait. J'espère que quand on arrivera au bout, ça plaira et que ce sera bien fait. Je comprends, mais c'est intriguant. Et en termes de timeline, il y a déjà des dates qui sont prévues ? La première chose qui va sortir avant, ce sera sur les quatre supports. Il y en a deux, c'est les deux autres supports qui vont sortir avant et ceux que je viens de vous annoncer sont au courant de cette année et l'année prochaine. D'accord. Et après, ça se terminera avec un dernier objet et ce sera fini pour Malfos. Il y aura une sorte de saison 3 bouclage qui termine tout et ce sera fini pour Malfos. On aura fait le tour de cette grande histoire. J'imagine que vu la taille du projet, puisqu'à la base, le projet, c'était Malfos saison 1, donc 48-49-2019, est-ce qu'il y a dû avoir des retours sacrément positifs pour que toi, tu aies l'envie avec ton équipe de te lancer dans Malfos saison 2 ? Les plus gros retours que j'ai eus, c'est Audible. On peut les voir vous-même, vous allez regarder sur Internet. Enfin, le nombre d'étoiles, c'est fou. C'est une note de 4-6 sur 5, des commentaires, tu en piques. C'est superbe, c'est super, mais on est content par rapport à ça. Bien évidemment, l'appli aussi, puisque l'application, on a le téléphone de cette personne, donc on vit un petit peu le truc. On a eu de bons retours, donc je suis assez content. C'est ce qui donnait envie d'aller un peu plus loin et surtout de répondre à beaucoup de questions que les joueurs avaient, que je reçois continuellement des messages privés qui me disent « Mais ça alors, est-ce que ce sera bouclé ? Est-ce qu'on connaîtra l'origine du mal ? » Voilà, c'est justement grâce au jeu. À vouloir vraiment savoir et aller au bout de tout ça. Je vais te poser la question parce qu'on en a déjà un petit peu parlé. C'est un petit peu « vulgaire » puisqu'on en est dans la création et donc pourquoi repartir sur du bassement matériel. C'est un projet de longue envergure. Est-ce qu'au final, la viabilité économique t'a plu ? Est-ce que ça a été « Ouf, ça s'est bien passé, on l'avait bien dimensionné, ça a permis, parce qu'on l'avait dit, acteurs, préparation, etc. » Est-ce que ça a suffisamment plu pour que justement ça s'équilibre, voire même que ça soit vraiment une activité normale, économique ? Alors, je ne peux pas répondre pour tout puisque le jeu de plateau n'est pas encore sorti. Tu as raison, c'est vrai. Je peux répondre pour ce qui est déjà sorti. Donc la réponse est oui. Si je vais plus loin, parce qu'à l'époque, j'avais prévu d'aller plus loin, mais il fallait une viabilité. Bien sûr. Si on va plus loin, c'est que justement, ça l'est. On peut le reprendre. Et que peut-être avec de nouveaux joueurs, ça peut l'être encore plus, bien évidemment, comme tout jeu. Mais je me dis toujours qu'un auteur qui, quand un auteur commence à toucher des droits, c'est que généralement, ça s'est bien passé pour l'éditeur aussi, puisque ça veut dire que lui a rentré. Donc voilà, je me dis que ça doit être... Pour revenir sur la saison 1, et particulièrement sur le jeu de société justement, il devait sortir il n'y a pas longtemps, il va sortir dans pas longtemps finalement ? Oui, c'est tout bête en fait. Il s'est passé en France un événement, parce que j'étais à l'étranger pendant cet événement, qui a un petit peu paralysé Paris et un petit peu la France. Et cet événement a fait que forcément, quand on fabrique en France, et non en Espagne ou en Italie, avec nos chers prestataires français, forcément, ils se sont retrouvés un peu retardés, parce qu'eux-mêmes n'étaient pas livrés. Donc c'est ça qui a fait prendre du retard. Et en termes de gameplay en tant que tel, on peut s'attendre à quoi ? À quoi savoir s'en mettre le jeu ? Et comment est-ce qu'on va surtout tirer des informations pour l'enquête ? Le jeu est prévu pour être vraiment comme une sorte de qui-est s'améliorer. C'est vraiment ce que je voulais mettre en place. Vous vous souvenez de ce qui est ce jeu ? Très très bien. Sans problème. Donc l'idée c'était que, encore une fois, Malpho, c'est une expérience ludique d'enquête. Mais ce n'est pas un jeu en soi. Alors certains pourront dire que c'est un jeu. D'autres diront que c'est une expérience. Mon but était qu'en gros, à partir du moment où il y a tous ces supports, on est presque immergé dans l'univers de Malpho, dans ce village en fait. On est immergé en se disant qu'est-ce que c'est que ce village ? Qu'est-ce que ça trame ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc le jeu, on s'est dit que ce qui était intéressant, c'est de mettre le documentaire à l'intérieur du jeu. Vous avez le documentaire. Dans le documentaire, vous allez avoir des indices. Ces indices vous vont permettre d'éliminer parmi 20 suspects face à vous, des personnes. À l'intérieur de ça, vous allez avoir une carte avec plein d'autres accessoires. Dans cette carte, des énigmes, des choses qui vous ont posées. Et grâce à ça, vous allez pouvoir jouer avec cette carte, la plie en tous les sens. Les suspects, vous allez pouvoir faire des trucs avec, les alliés, faire des groupes, éliminer, regarder le documentaire, aller sur Internet, choper une info sur le documentaire qui va contredire quelque chose sur Internet, qui va être un truc, et tout ça, Marie-Anson, fait qu'à la fin, il vous en restera peut-être un peu. Et de ces deux, en réfléchissant bien, on en trouve un, et on en trouve un. On fonce sur Internet avant minuit, le 15 avril. On remplit les questions, les cas de ça. Et bam, 10 000 euros. Et bam, 10 000 euros. OK. Donc plutôt un jeu orienté à pas mal d'observations, charades et d'énigmes. Dédictions, voilà. Donc vraiment d'enquête. Il nous reste 5 petites minutes, et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu avec toi de ta chaîne YouTube. Ah, vous serez... Alors, mes amis, dans pas très longtemps, vous aurez une partie comme vous n'en aurez jamais vue sur cette chaîne-là. Never. Never. Nous aurons à mes côtés mes deux amis qui seront présents. C'est bientôt, c'est le mois prochain, puisque vous venez enregistrer avant, mais c'est le mois prochain que vous serez avec nous. Et ce sera sur la chaîne. Donc une chaîne dédiée aux jeux en tout sens. C'est ça. Comme TrickTrack, ça s'appelle Le Bonheur de Sour YouTube. Et cette chaîne, il y a à l'intérieur 5 ou 6 émissions différentes maintenant. C'est La Bonne Pioche qui parle... On joue d'ailleurs aux jeux de société. Oui. La Bonne Auberge, où on joue aux jeux de rôle, avec Pénélope Bagieux, Adrien Meignel, Anne-Sophie Girard. On a la Bonne Guerre qui arrive lundi, c'est du Wargame, qui arrive lundi. J'ai cru que c'était comme Fight Club remix sur YouTube. C'est ça. Bam ! On n'en parle pas, mais... La Bonne Boite, c'est de l'unboxing, explication de règles. La Bonne Fix, c'est de la peinture sur figurines. PV Nova arrive aussi le mois prochain avec Le Bon Deck, où on ne parle que de Magic et on ne fera que ça. D'accord. Et voilà. Donc c'est une chaîne dédiée aux jeux. Voilà, ça s'appelle Le Bon Nerd sur YouTube. Ça fait combien de temps que tu as ce projet-là ? Ça fait... Alors c'est un projet de Lucien Meignel qu'il avait en tête et seulement basé sur le jeu de rôle. Il avait cette idée en 2011-2012. Avec Pénélope Bajé, ils en parlaient dans une soirée. J'étais à côté d'eux. Ça a été rentré dans ma tête. Je me suis dit, il faut trouver les financements pour un truc pareil. Parce que vous allez voir les décors. C'est clairement le... C'est beau. C'est des beaux décors. C'est très beau. On est bien. Et je me suis dit, il va falloir du temps pour faire ça. Et je l'ai recroisé à une partie de Twilight Imperium. Oh, mais vous êtes un grand homme, monsieur. Ça, c'est bon, absolument. Mais oui. Et je lui ai dit, écoute, tu te souviens de ce projet ? Et il m'a dit, ok. Je lui ai dit, mais on le fait à une seule condition. On embarque mes amis de chez TrickTrack parce que j'aimerais qu'on travaille ensemble sur le long terme. C'est cool. Et il m'a dit, ok. Et il a dit, je me charge de la partie jeux de rôle. Et je lui ai dit, je me charge de la partie jeux de société. Et c'est né, il y a quoi ? Il y a un mois. Oui, c'est tout récent. C'est extrêmement récent. Ça démarre. C'est sur YouTube. C'est là, avec de beaux invités. Tu gères encore maintenant la partie réale, la partie prod, etc. Ou c'est quelque chose que tu as lancé. Non, non, je suis vraiment tout le temps dessus. Je vais être dessus jusqu'à ce que je ne soit pas lassé. C'est ma passion. J'ai toujours été là-dedans. Donc, je pense que je suis à la production, un tout petit peu à la réale. D'accord. C'est génial. Mais il y a des réalisateurs. On va découvrir ça, Mathilde. Oui, on va découvrir ça. Je ne sais pas toi, Guillaume, mais moi, j'ai hâte d'aller voir ce que ça va donner. On sait déjà ce qu'on va faire ou c'est un secret. Une chose, on va faire un jeu récent parce que, voilà, un jeu d'ici, un jeu de Cannes, parce qu'on a envie de mettre à l'honneur ce qui s'est passé à Cannes. Donc, ce sera un jeu d'ici. Un As d'Or, peut-être. Un autre, peut-être. Je ne sais pas. Encore de l'exclu. Que d'exclu. Que d'exclu aujourd'hui. Merci, Damien. Merci de m'avoir invité et reçu à ce magnifique décor à Cannes. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Effectivement. Moi, je vais vous laisser ici et puis je vais aller discuter. On va aller prendre un café avec Damien. On fait comme ça. À plus tard. À tout à l'heure, Mathilde. Alors. Cannes, 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 Cannes